... Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je reçois M. Charles Auton-Manuel. Il travaille dans l'événementiel et il est le représentant régional martinique du syndicat des activités événementielles. Bonjour M. Emmanuel Charlotton. Bonjour Emmanuel Gagné, merci de m'avoir accueilli. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Les artistes sont toujours les bienvenus ici, vous êtes partie des artistes. Oui, bien sûr. Alors, avec toute cette histoire de pandémie, avec toutes les souffrances que nous endurons avec cette pandémie, là, depuis mercredi, à nouveau, on peut faire certaines activités, mais quelle est votre avis sur ça ? Est-ce que véritablement, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir redémarrer, recommencer la pratique de l'événementiel à la Martinique ? Alors, concrètement, l'événementiel est toujours à l'arrêt, ce qu'il faut savoir. Certaines activités ont reprise, notamment la restauration, tout ce qui est des activités sans masque, la plongée, toute la partie activité nautique. Et jusqu'à maintenant, bon, il y a toujours une interdiction pour les événements debout. Et, bien entendu, le transport aussi, le transport de matériel de sonorisation, qui a toujours été énuméré, qui est toujours en interdiction, actuellement. Mais quel danger représente le transport du matériel de sonorisation ? Alors, bien, le danger, justement, pour les autorités, c'est qu'il y ait des soirées festives, clandestines. Ah, OK. Et, bien oui, c'est un petit peu ça, la hantise. Et puis, à ce niveau-là, bon, on ne peut pas, même au niveau des professionnels, ne peuvent pas organiser d'événements, d'organiser de nids de mariage, enfin, quelles que soient les événements debout, pour l'instant, pour l'heure. Aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est l'amour pour vos sociétés. Alors, pour les sortes... Parce que ça dure depuis mars de l'année dernière. Mars de l'année dernière. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. La plupart des entreprises ne tiennent qu'un fil avec les aides, uniquement avec les aides. Et il y a quelques entreprises qui se démarquent un petit peu, qui peuvent faire une prestation par-ci, une prestation par-là, surtout les prestataires techniques, ceux qui peuvent... Mais tout ce qui est organisation, tout ce qui est événements B2B, par exemple, organiser des lancements de voitures, organiser certains mariages, les wedding planners, forcément, on est... c'est à l'arrêt, quoi. C'est à l'arrêt total, puisque un organisateur doit planifier son événement. Et tout ça, ça s'organise au moins sur trois mois. Parce qu'il faut pouvoir gérer au niveau des artistes, l'accueil des artistes, gérer les prestataires, gérer... enfin, toute la partie administrative pour qu'un événement puisse se faire. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Mais dans votre société, vous avez combien de personnes à l'arrêt, en fait ? Alors, je parle au niveau du syndicat ou de ma société ? Ma société, tout le monde est au chômage partiel. Nous sommes six dans la société, six salariés, en CDI, qui sont à l'arrêt total. Sauf que quelques fois, on travaille sur certaines installations fixes. Notamment, j'ai pu intervenir sur une installation, sur le casino des Trois-Illets, pendant la fermeture. Mais, bon, voilà, c'est un petit peu de boule au par-ci, un petit peu de boule au par-là. Ce n'est pas ce qui fait que l'activité reprend. On est toujours... Le casino a profité de cette fermeture, justement, de pouvoir agencer, de rénover, de mettre un peu d'éclairage supplémentaire pour permettre... Et ma société a pu avoir ce marché-là. Alors, votre société, justement, c'est le son, mais c'est aussi l'éclairage, c'est ça ? Alors, c'est l'éclairage de toute la partie technique. Scène, sonos, lumières, réseaux électriques, vidéos, enfin, on est vraiment... Ma société, c'est plutôt dans la prestation technique, dans son ensemble. D'accord. Et le syndicat, maintenant ? Il y a beaucoup de personnes du syndicat qui sont à l'arrêt. Alors, effectivement, au niveau du syndicat des activités événementielles, nous sommes... Il y a 55 sociétés qui sont enregistrées auprès du syndicat. Mais je sais que dans les entreprises de l'événementiel, nous sommes beaucoup plus, malheureusement. Mais je profite de cette antenne de pouvoir dire, pour ceux qui sont intéressés par le syndicat des activités événementielles, parce que, bien entendu, ensemble, nous sommes plus forts. Bien sûr. Nous sommes plus forts. Et en plus de ça, nous ne travaillons pas en ton arrière avec les autorités, les institutions. C'est de rejoindre le syndicat des activités événementielles de Martinique. Alors, il faut savoir que c'est un syndicat qui est national. J'ai développé la branche locale martinique. Et nous sommes rattachés aussi au national. Et en plus, ça nous donne un proie supplémentaire. Supplémentaire. C'est un petit peu comme la CPME. Il y a la CPME nationale. Et justement, nous sommes aussi rattachés à la CPME. La CPME, c'est la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Comme ça, vous bénéficiez du travail qu'ils font là-bas, auprès des ministères, auprès des... Exactement. Et nous sommes au courant, chaque jour, du travail qui est fait au niveau national. Puisque forcément... Alors, nous avons nos spécificités locales. Puisque nous faisons... Nous avons des réunions avec la préfecture. On avait certaines audiences auprès de la préfecture. Et la CCIM et la CTM. Puisque nous sommes relativement convoqués sur certaines réunions. Notamment pour l'application du pass sanitaire. Notamment aussi pour l'application de certaines aides. Et nous avons sollicité aussi la CTM pour aider les entreprises de l'Evend Marcel en Martinique. Et quel retour vous avez de la CTM ? Alors, nous avons pu avoir une réunion le 19 juillet 2021. Et avec le PCA. Avec la nouvelle majorité. Nous avons pu aussi... Nous avons travaillé aussi en amont. L'année dernière, avec l'ancienne mandature. Et c'est vrai que nous avons... Nous avons travaillé avec le Sergio Chimi. Qui nous a permis de... On a échangé. Qui nous a dit, voilà. Qui va regarder avec ses équipes. Quelle aide qu'il va mettre en place pour cela. Et pour cela, on a fait... On a mis en place un... On a mis en place un questionnaire avec la CCIM. La CCIM pour, justement, pour connaître les pertes des chiffres d'affaires entre 2019-2020 et aussi de janvier 2021 jusqu'à août 2021. C'est pour faire ce comparatif. Et ce dossier sera remis prochainement. Sera remis prochainement à la CTM pour, justement, choisir les aides en fonction de ça. Et comparativement à la France, est-ce qu'ils subissent la même chose que nous ici ou bien ici, on s'est un petit peu plus ? Alors, on n'est pas... Je ne dirais pas qu'on essaierait beaucoup plus. Dans la mesure qu'il y a un moment où, en France, par exemple, dans la période de février, où ils ne pouvaient pas du tout travailler. Quasiment pas. Nous, on a pu travailler. Même il y a le carnaval qui a pu se faire. Même si ce n'était pas dans les conditions qu'on connaissait. Mais on a pu travailler un peu. Et de ce que j'ai comme retour, puisque, on va dire, quasiment tous les lundis, j'ai réuni avec le national. Et c'est vrai que j'ai pas mal de retours. En ce moment, en France, sur la France hexagonale, ça fonctionne. Ça veut dire que la mise en place du pass sanitaire fonctionne. Alors, je ne dis pas que toutes les entreprises de l'événementiel fonctionnent à plein régime. Ce n'est pas ça que je vais dire. Mais c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de reprises. C'est vrai qu'il y a beaucoup de membres de Martinique qui sont partis durant les grandes vacances. Pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Il y a eu beaucoup de festivals aussi. Il y a eu beaucoup de festivals. Notamment, il y a un de nos membres qui organise la Delta Festival sur la France hexagonale, sur Marseille. où il y avait 60 000 estivaliers. En juillet, 60 000 personnes. Ici, on peut dire que c'est inimaginable par rapport à l'épidémie. Et comme je disais, l'application du pass sanitaire fonctionne. Et on a eu des preuves vivantes, des preuves au niveau des membres sur l'hexagone, que ça fonctionne très très bien. Et il n'y a pas eu de recoudissance d'épidémie. Et notamment, je ne veux pas rentrer dans les détails scientifiques. Mais en tout cas, je sais que pour avoir les retours des certains membres, ça fonctionne. Mais là, le pass sanitaire est applicable à la Martinique maintenant ? Est-ce que ça va ouvrir un petit peu ? Est-ce que les choses vont vous reprendre ? On connaît déjà la défiance des Martiniquais, ce que je n'ai plus comprendre. Bon, le pass sanitaire, parce que vous avez vu, bien entendu, le pass sanitaire, c'est trois conditions. Bon, on ne va pas les énumérer, mais voilà. Malgré tout cela, la plupart de la population n'accepte pas ce pass sanitaire. Ce que je peux comprendre aussi. Mais en tout cas, au niveau des nationaux, comme je le disais, ça fonctionne. Au niveau, bon, c'est depuis mercredi, le pass sanitaire a été applicable sur la Martinique. Pour l'instant, sur les événements, on ne peut pas le mettre en place, dans la mesure qu'on n'a pas de possibilité d'ouverture, puisque le préfet ne donne pas l'autorisation de faire quoi que ce soit comme événement. Ce qui fait que, jusqu'à maintenant, ce pass sanitaire n'est autorisé que pour la restauration, par exemple le tourisme aussi, les activités, on va dire les activités sans masque. Ce sont ceux qui ont la possibilité de mettre en place le pass sanitaire et de pouvoir reprendre un petit peu les activités. Et dans les îles avoisinantes, je parle de la Dominique ou de Saint-Lucie, je pense que vous allez souvent travailler par là aussi. Alors, on a travaillé par là. Bon, en ce moment, c'est très fermé. C'est très fermé. En général, il y a le World Crew Music Festival qui est organisé à la Dominique en fin octobre. Il n'y a pas de perspective. Ça veut dire qu'à cette date, il n'y aura pas d'organisation de World Crew Music Festival, de ce que j'ai comme information. Alors, ça aussi, c'est notre particularité. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le tourisme, nous, puisque le SAE, on échange beaucoup avec l'UMI, l'Union des métiers, de l'industrie et de l'hôtellerie. C'est le syndicat de l'hôtellerie. Et aussi, nous avons l'ARM, la restauration. Voilà. Mais en tout cas, de ce que j'ai comme information à Saint-Lucie, malheureusement, au niveau du tourisme, c'est très, très difficile sur le territoire. Et par contre, on demande à tout le personnel, toutes les personnes qui travaillent dans les hôtels d'être vaccinées. Ça, c'est indéniable. Voilà. Il n'y a pas de dérogation à ce niveau. On n'est pas sur le même système en France où il y a un petit peu de recul. Et on dit qu'on ne veut pas parce que ceci ou cela. Mais à Saint-Lucie, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus dur. Si on veut travailler dans les hôtels, il faut être vacciné, tout simplement. Mais c'est un petit peu comme ça dans tous les pays anglais. Exactement. Barbuda, St. John's aussi. C'est carrément tous les employés du gouvernement, pas seulement les hôtels, mais c'est le gouvernement. Il faut être vacciné. Donc, c'est vrai que les choses ne sont pas faciles pour redémarrer. Alors, le chômage partiel de juillet à septembre. Nous y sommes, septembre. Oui. Est-ce que ça va être reconduit ? Alors, c'est reconduit parce que l'APLD, c'est le chômage partiel de longue durée. D'accord. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore fait appel à l'APLD pour nous les entreprises parce que l'APLD, forcément, c'est un chômage partiel de longue durée, mais le taux est beaucoup plus bas. Ce qui fait que ce n'est pas très avantageux. Et les choses, on a l'objet de gérer, on va dire, quasiment mois par mois. Et, vous voyez, l'administratif à ce niveau, bon, bien entendu, j'ai une comptable qui gère ça. Mais l'autre problématique, c'est que tous les mois, on doit donner le rapport d'euros de travail pour les salariés. Chaque salarié, le jour où il travaille, il faut remettre les fiches de paye à chaque fois. Il faut que la comptable remette les fiches de paye au niveau... et aussi la preuve que ça a été déclaré au niveau de la CHSGSS. Voilà, il y a énormément... C'est très lourd, administrativement, parce que c'est vrai qu'il suffit de dire, ouais, on va mettre... on le met au chômage partiel. Ben oui, mais derrière, administrativement, c'est beaucoup. On est au préféré de travailler, bien entendu. Bien entendu, c'est beaucoup plus simple. Alors, en plus, il y a un reste à charge, même si c'est pris en charge à 70%. Parce qu'au début de la crise, alors, 70%, quand on dépasse 4,5 fois le SMIC, d'accord ? Et pour ceux qui sont au SMIC, ben, c'est pris à 100%. Mais la problématique, c'est aussi que quand vous avez des jours février, ben, c'est pas pris à charge. Ça veut dire que c'est pour l'entreprise. Vous voyez, l'entreprise doit soutenir énormément ses salariés pour pouvoir nous permettre de ne pas faire des plans sociaux. Et justement, l'entreprise fait aussi du social. Parce que, oui, il faut tenir, il faut pouvoir... Certaines personnes me disent, ouais, mais ce serait mieux, plus allégé pour l'entreprise, de pouvoir licencier. Oui, c'est vrai. Mais sauf que nous ne sommes pas des robots. Et forcément, l'employé aussi a des charges. Et s'il faut que la société puisse être un petit peu endettée, ben, oui. Et c'est pour ça aussi que nous demandons des aides supplémentaires aux institutions pour pouvoir en tenir. C'est surtout ça. Et pour pouvoir en permettre, parce que, ben, pour aller dans le concret, quand vous avez quelqu'un qui est au SMIC, à 1 200 euros, quand il va sur toutes ses allocations chômage, alors je dis un truc comme ça, il est peut-être à 900 euros, vous avez enlevé 300 euros sur sa paye. C'est tout ça. Il a une famille à faire vivre. Il a une famille à faire vivre. Et voilà, ça n'a l'air de rien, mais quand on additionne un certain nombre de choses, ça nous donne ça. Voilà. Parce que là, c'est du concret. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais concrètement... Alors, il y a eu beaucoup... Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes... Bon, les gens ne maîtrisent pas forcément ces audiments-là. Il y a beaucoup d'effets d'annonce qui ont été faits, même pour le Fonds de solidarité, parce qu'il a été dit que, oui, les entreprises dans les DOM, pour le Fonds de solidarité, seront plus soutenues. Je peux vous dire que c'est vraiment un effet d'annonce. Alors, concrètement, quand on a fait la démarche auprès de la DGFIP, la Direction générale des finances publiques, pour le Fonds de solidarité, le 15 septembre, puisque ça a été ouvert le mercredi 15 septembre, il y a beaucoup qui ont eu des surprises, qui m'ont interpellé pour dire, « Manuel, je trouve que ça n'a pas changé du mois dernier. » Et en plus de ça, effectivement, j'ai fait mon enquête avec des membres de la France hexagonale, c'est qu'ils ont les mêmes taux, exactement les mêmes taux que nous. Et pour ceux qui ont... Alors, c'est un type assez complexe pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire la demande du Fonds de solidarité, mais par exemple, les entreprises du secteur S1, S1-BIS, d'accord ? Ils ont trois possibilités. 20% de perte de chiffre d'affaires, là, c'est concrète, c'est la partie concrète, 20% de perte de chiffre d'affaires, première possibilité, et en plus, il faut avoir ces trois critères. Deuxième possibilité, vous êtes sur le secteur martinique et vous avez été fermé par rapport au confinement, vous avez fait 90 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez fait 2 500 euros de chiffre d'affaires, vous touchez 1 500 euros. C'est ça. Oui. D'accord ? Quel que soit ce que vous avez fait. Quel que soit. Et si vous faites... Alors, si vous êtes dans le secteur... Vous êtes au-delà du secteur S1, S1-BIS, que ce soit le secteur protégé. Le secteur protégé, c'est S1 et S1-BIS, c'est restauration, hôtellerie, événementiel, enfin, tous ces secteurs, parce qu'il y a une liste des secteurs S1 et S1-BIS. Et le secteur, tout ce qui est S2, ils auraient fait 1 million d'euros de... Enfin, je dis une bêtise, ils auraient fait 1 million, ben, c'est 1 500 euros. Tout simplement. Vous voyez, c'est extrêmement dégressif par rapport au mois de... Ou à partir du mois d'octobre, parce que c'est à partir du mois d'octobre 2020 qu'il y a pu avoir ces 10 000 euros qu'il y avait la possibilité. Et surtout les boîtes de nuit qui ont bénéficié de ça. Et bien entendu, l'événementiel, on parle 10 000 euros comme ça, mais il faut un certain nombre de critères, il faut un certain nombre de chiffres d'affaires. Vous avez fait 1 500 euros, vous n'avez pas 10 000 euros. Vous voyez, le maximum, c'est 10 000. Après, on avait un plafond de jusqu'à 200 000 euros. Et sur le mois de décembre, enfin voilà, ça a évolué. Et là, maintenant, c'est dégressif, énorme. Ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup... On n'a pas de changement du national. Vous savez, en France, il y en a qui peuvent travailler, d'accord ? À France hexagonale, ils peuvent travailler. Et ils peuvent aussi faire la demande des fonds de solidarité. C'est-à-dire qu'ils ont eu une perte de chiffre d'affaires. Ils ont travaillé, ils ont eu une perte par rapport à l'année précédente, le mois de l'année précédente. Ils peuvent faire la demande. Ils ont le même taux que nous. Et nous, nous ne pouvons pas travailler. Vous voyez, ce n'est pas totalement rationnel. Et on a cette problématique-là. Et on avait demandé au ministre de l'Outre-mer quand il était venu d'intervenir. Pourquoi ? Parce que nous, on est fermés. Depuis juillet, on a des interdictions à répétition. Et qu'est-ce qu'il a été sa réponse ? Ben oui, il nous accompagne. Ce sont des effets d'annonce. Il a parlé de 40%. Alors, ces 40%-là, pareil, comme je l'ai dit, ce sont des effets d'annonce. Jusqu'à la limite de 20% de pertes. Vous voyez, c'est extrêmement subtil dans les termes. Et ce qui fait que ça nous donne, le maximum, c'est 20%. Terminé. M. Charleau-Ton, qu'est-ce que vous souhaitez dire pour la fin de l'intervention ? Pour ceux qui nous écoutent, mais aussi pour la CTM, le préfet, pour ceux qui ont le pouvoir, comment faire pour vous aider ? Aider ce syndicat des activités événementielles ? Alors, bon, après, c'est vrai qu'on a déjà vu la CTM, c'est de pouvoir, de nous accompagner, comme ça a été fait dans l'année dernière avec le président de la nature, de continuer son rôle, d'accompagner les entreprises, et au mieux, parce que nous avons, nous subissons cette restriction, parce que nous, nous avons envie de travailler, surtout que nous avons envie de mettre à contribution ce pas sanitaire, parce qu'il faut savoir que, dans l'événementiel, c'est nous qui unissons, on va dire, le plus de public. Sur un seul événement, on peut accueillir, alors, sur une seule journée, un seul événement, il peut y avoir plusieurs événements en même temps, on peut accueillir 10, 20, 30, 40, 50 000 personnes. Ceux qui font le plus le rassemblement de personnes, c'est la filière événementielle, tout simplement. Il faut savoir ça, il faut se mettre ça dans la tête. Oui, on peut dire, oui, il y a la fusion, c'est supermarché, ça tourne, effectivement, mais nous, à un instant T, on a ces milliers de personnes. On imagine Tourdeol, l'arrivée de Tourdeol, par exemple. Tourdeol, Tourcycliste, Mercury, Bacca Festival, tous les événements, par exemple, en même temps, vous avez peut-être un lancement de voiture, il y a des personnes qui sont invitées, en même temps, vous avez un mariage. Vous voyez, l'environnement événementiel est extrêmement élargi. Et aussi, il y a des personnes, il y a des métiers qui se sont créés autour de ça, par exemple, ce n'est pas quelque chose que je connaissais, mais par exemple, la chicha. Les gens qui fument de la chicha, pour ceux qui connaissent, c'est de l'eau mélangée avec un truc de tabac, enfin, bon, voilà. La vapeur, je ne connais pas trop, trop, trop comment ça se passe. Pour ceux qui connaissent, pour les soirées maintenant, c'est du chicha. Il y a un revendeur, il y a un gars qui fait des prestations et qui est membre du syndicat, qui fait des prestations de chicha pour les soirées, par exemple, pour les soirées festivals. Il y a des métiers. Oui, il y a une économie derrière. Alors, c'est vrai que il y a une économie où des entreprises qui fonctionnent et qui vivent de ça, quoi. Et au-delà de ça, on a des décorateurs, des décoratrices. Sur les événements, on a de tout. Barman, Barmède, il y a des gens. J'ai rencontré un jeune sous la route, il me dit, oui, il était barman, tel endroit, et qu'il n'a pas de travail. C'est malheureux, mais au moins, ils pouvaient bosser un peu. Et cette problématique de crise, ça met beaucoup l'économie en plat, quoi. Parce que l'économie de l'événementiel, par exemple, au sein du syndicat, au sein du syndicat, nous représentons à peu près entre 15 et 20 millions de hauts de chiffre d'affaires avec 55 entreprises. Pour vous dire que, oui, on pèse. Et je ne parle qu'au niveau du syndicat. je ne parle même pas de l'organisation du Tour des Yols, de l'organisation de ce, de ce, de ce, de cela. Parce que ça aussi, c'est des événementiels de sport. Aussi, par exemple, il y a beaucoup de manifestations sportives. Toutes les manifestations, ce sont des événementiels. Des manifestations sportives, tout cycliste, tout ça, ben oui, ce sont des événements sportifs. Vous avez des événements culturels, des événements festifs. Il y a tout type d'événements. Et c'est ça, la multiple... Les bouquins de la baie en fin d'année, par exemple. Exactement, les bouquins de la baie. Et voilà, on a une multitude de métiers artificiers, voilà, dans l'événementiel. Parce que nous avons dit que nous, on brille à peu près, bon, il y a des métiers qui n'y a pas en Martinique, qui est en France. Sur le syndicat, il comptait à peu près 200 métiers différents autour de l'événementiel. Bien. M. Charlotton, merci beaucoup d'être venu à ZocTV pour nous expliquer un petit peu ça. Parce qu'on s'est dit, bon, eh bien voilà, les choses reprennent, votre finier aussi va recommencer. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Très bien. Merci beaucoup, M. Charlotton. Merci, il m'a reçu. C'était avec plaisir. Merci beaucoup, Manuela, pour la réalisation et merci à vous chez vous. M. Charlotton.